Salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui ça va débroussailler sévère. Aujourd'hui, l'objectif il est clair, il est dans le titre, il va falloir éliminer tous nos adversaires du tour le plus rapidement possible. On l'avait déjà fait la dernière fois sur le Tour de France, avec donc les adversaires à 50 de général et nous avec la note maximale. Mais aujourd'hui on va passer à la vitesse supérieure. Déjà, on va dans l'éditeur, la base de données 50, inscription note, inscription plutôt Breast Cup. On a plus 21 adversaires, donc il y a 22 équipes, il y avait 21 plus nous. Cette fois-ci on passe à 15, 14 adversaires plus nous et les adversaires n'ont plus 8 membres mais seulement 6. Vous voyez qu'ils ne sont que 6 et pour changer, j'ai mis les mecs à 85 de général qui est la note maximale. Peut-être pour ceux qui ne sont pas à famille avec le jeu Tour de France, la note max c'est 85, la note mini c'est 50. La dernière fois on avait 168 adversaires, on en avait éliminé environ 100-105. Là, si on part sur ce rythme, on devrait réussir notre défi. Puisqu'on n'a plus 168 adversaires, on en a seulement 84. Au total ça fait 84 coureurs à éliminer de notre tour. Et évidemment l'objectif, comme j'ai dit, on passe à la vitesse supérieure. On ne part pas sur le parcours du Tour. Non, 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 pas de Tour de France. On va en My Tour, mode amateur, vous voyez en plus je mets les adversaires peuvent chuter, par contre moi impossible. Moi je ne peux pas chuter, c'est seulement pour les adversaires. Donc comme ça on est tranquille. Si on peut gratter quelques abandons ou quelques maladies, ça va évidemment aller avec nous. Et là je vais vous concocter un parcours, le parcours le plus terrible possible. L'objectif c'est pas d'aller jusqu'au bout. Normalement le Tour se finit en cours de route, on doit être plus que 6. L'objectif c'est que je lance une étape et on ne soit plus que 6. Et évidemment je pense que vous allez intégrer le concept au fur et à mesure. 21 étapes, on commence par le top du top. On commence, j'ai mis les 4 étapes de pavé. Bon je n'ai pas mis par exemple celle du Vieux-Courmand puisque j'estime qu'il n'y en a pas assez. Pareil pour celle de Cambray, j'estime qu'il n'y en a pas assez. Normalement après celle-ci on n'est plus que 40 déjà. Je rappelle, 84 adversaires, après celle-ci normalement on n'est plus que 40. Puisque je n'ai pas mentionné en effet, il y a seulement 10 hors délai par étape. Ça, ça complique la chose. Techniquement, tu mets Paris-Roubaix, tu as tout le monde qui finit hors délai. Mais non, le nombre maximal de hors délai c'est 10 par étape. Donc déjà on ne réussira pas avant l'étape 9, ça c'est sûr. Si au bout de l'étape 9 on réussit, c'est déjà assez exceptionnel. Mais bon je n'y crois pas trop, il y aura des étapes où tu as des mecs qui vont se sauver un peu miraculeusement. Qui vont se grouper en groupé tôt pour essayer de limiter la casse. Évidemment, pas de journée de repos. Et normalement, l'étape de Combe, le tour de Lombardi qui j'ai mis en tout dernier, on ne la voit jamais. Si on la voit, c'est qu'il y a un véritable problème. Allez, suivant, l'enchaînement jusqu'à l'étape 9 est particulièrement éprouvant. Il n'a pas compris, il n'a pas compris. L'objectif c'est justement de tous les faire saigner. C'est très cruel. Ah mince, j'ai appuyé sûrement. C'est très cruel, c'est très cruel. Mais on est là pour la cruauté malheureusement. Désolé pour tous les autres. Désolé pour tous les autres. Allez, à l'Astana. En fait, ce qui est drôle, c'est que j'ai mis l'Astana du coup avec Mark Cavendish qui, en montagne, il ne met pas un pied devant l'autre. J'ai mis que des sprinters. Aussi, côté Astana, que des coureurs qui ne sont pas du tout bons quand ça grimpe. On va changer un peu les rôles. C'est à eux de briller aujourd'hui. Allez, Ypres, Arambert, Porte du Hainaut. On connaît sur ces étapes. Ça ne sert à rien d'accélérer. Dans le plat, on attend les secteurs pavés. Et j'espère que ça va craquer quand même. Il y a des secteurs rouges. Il y en a trois secteurs qui sont, donc, quatre étoiles. J'espère que ça va craquer. Mais ce n'est pas, selon moi, l'étape où il va y avoir le plus de carnage. On le sait bien. Déjà, s'il y en a qui sont curieux, regardez à quoi ressemble un peloton de 90. Ce n'est pas très, très grand. Un peloton de 90 courants, ce n'est pas très, très grand. J'espère que vous êtes prêts. Puisque dans quelques minutes, on va avoir un peloton de six courants. Je sais qu'on y arrivera. Franchement, si on n'y arrive pas, c'est que le jeu a un problème. C'est que c'est le jeu qui a un problème. Je sais qu'on y arrivera. Maintenant, la question, c'est quand. N'hésitez pas à essayer de l'autre côté. Évidemment, n'hésitez pas à essayer de l'autre côté. On peut le faire sur tous les jeux, de toute manière. Il n'y a pas besoin d'être sur TDF 2024 pour le faire. Je pense que ça marche depuis le 2020. Je crois que c'est en 2020 qu'ils ont apporté la base de données. Enfin, on peut mettre plusieurs bases de données. Et on peut mettre aussi un nombre minimal d'équipes par course. Avant, tu étais obligé d'avoir 22 équipes à chaque course. Désormais, on peut aller de 15 jusqu'à 25. C'est parti pour le premier secteur. Du coup, pour ceux qui ne savent pas à quoi ça ressemble, des coureurs à 50 de notes pavés dans un secteur pavé, ça va ressembler à ça. Bon, là, on n'est que sur un secteur de 2 étoiles. Gruson. Mais on sent déjà qu'il y a du mal à suivre. On sent déjà que c'est difficile à suivre. L'objectif, c'est que tous mes coureurs viennent avec moi. Puisque de toute manière, voilà. Et lui, donc, Balerini, il ne fait pas du tout le taf. Ce n'est pas bien. De toute manière, ils n'arriveront pas à suivre. Donc, ça ne sert à rien de les attendre. Autant partir maintenant. J'avoue que je ne suis pas sûr, comme je l'ai dit, pas sûr qu'on crée des hors-delay non plus. Qu'on en crée beaucoup sur... Non, mais il est bête ou quoi ? Il est bête ou quoi ? Pas sûr non plus qu'on crée énormément de hors-delay sur cette étape. L'objectif... Non, mais il n'a pas compris. Merci. Pas sûr qu'on crée énormément de hors-delay sur cette étape. L'objectif, c'est vraiment surtout de les fatiguer pour les autres. Après, s'il y en a deux ou trois, on les prend, évidemment. On arrive dans le secteur numéro 4. On n'est pas sur des écarts incroyables non plus. Aguirre, Rota sont à 13 minutes. Après, il reste quand même quatre secteurs, dont deux qui sont classés, évidemment, qui sont classés quatre étoiles. Donc, j'espère que ça va péter un peu. Mais pour l'instant, voilà. J'ai dit, les 10 hors-delay, on n'en aura pas aujourd'hui. Les secteurs de Wondini, Amah, Jaornin, c'est Kisbol qui entraîne Davide Balerini et Gleb Sirica dans sa roue. Tout à l'arrière, si on recule. Vous voyez que l'écart n'a pas beaucoup grossi. Toujours 17-30, 16-50. Il va falloir vraiment accélérer, si on veut espérer en faire quelques-uns aujourd'hui. Mais j'ai dit, voilà. On aura deux, trois max. Balerini et Sirica qui vont faire le sprint pour aller chercher la victoire ici à Rambert. Même si c'est secondaire, les derniers, on va descendre. Les derniers, ils sont hors-delay. Pour l'instant, je pense qu'on pourra en gratter un ou deux de plus. Mais voilà, on ne va pas aller chercher les 10 aujourd'hui. Eh bien, les gars, j'étais parti pessimiste. Mais au final, première étape, déjà 10 hors-delay. On rappelle que c'est 10 max par étape. Eh bien, on en a déjà évincé 10. Ce qui veut dire qu'on est 80 en total. Mais évidemment, on retire les 6 de notre équipe. Plus que 74 coureurs à éliminer. Alors, si sur cette étape, on arrive à en faire 10, autant vous dire que sur les autres, on ne devrait pas avoir trop de difficultés à en faire 10 également. C'est parti pour le tour des Flandres. Bon là, je pense que même on est là en 50. Les mecs finiraient quand même à une heure. Et allez, c'est là que ça devient intéressant. Sirica, il a quand même un sacré gabarit. Je vous avoue que ce n'est pas le coureur dont je suis le plus l'actualité. Je pense qu'on est un peu tous pareil. Mais là, je ne sais pas, dans le jeu, il a un sacré gabarit. Allez, c'est parti. On va tous leur demander à être attaqué. Vous savez comment c'est. De toute manière, les coureurs ne pourront pas nous suivre. Donc, autant sortir pour ne pas s'emmêler les pinceaux. Moi, je suis le seul qui ne réussit pas à sortir. C'est magnifique. Et Kissball, désormais, va me suivre. Vous connaissez la rogane. Et ça y est, on a distancé tout le monde. Paules Aramburu, désormais en route vers les 74 adversaires. Pardon, justement, vers les 64 adversaires plutôt. C'est aujourd'hui qu'ils ne sont plus que 74. Alors, on a passé le pâté à B1. C'est parti pour les 10 derniers kilomètres. Vous voyez, les écarts sont très larges. Les écarts sont très larges. Là, normalement, on part sur du bon hard-délés. Sur une bonne dizaine de hard-délés, je pense. J'espère. Parce que si on en fait moins aujourd'hui qu'on en a fait hier. Comme j'ai dit, le jeu est un blême. Bon, là, il y a une heure. S'il n'y a pas les 10 hard-délés, c'est un scandale. Oh, les gars, c'est encore mieux. Oh là là. C'est encore mieux. On a trois abandons. Alors, il y a Stoyvan et Arambo. Ils ont chuté, mais ils ont fini hard-délés. Ils ont chuté, ils ont continué. Et on a Champoussin, Pulse et Jacobsen qui ont abandonné. Ça veut dire qu'au total, ce n'est pas 10, mais 13 coureurs qui quittent la course aujourd'hui. Ce qui veut dire qu'on n'a plus que 61 adversaires et non pas 64, comme je le présentais. Voilà, je savais bien qu'on allait avoir nos 10 hard-délés quand même. Les mecs, c'est sur la fin d'étape où ils n'ont plus rien à donner. Et donc, on avance plus vite. On avance plus vite. Moins 3, ça fait plaisir, ça. Moins 3, ça fait plaisir. Si on peut avoir d'autres abandons cadeaux. C'est pour ça qu'il faut activer les abandons aussi. Il ne faut pas oublier ça. Là, c'est important. Si on en prend un ou deux par étape, là, c'était 3 pour le coup. Mais si on en prend un ou deux par étape, on les prend allègrement. Combien de Roubaix ? Bon, je ne vais pas vous faire de dessin. Aujourd'hui, c'est 10, c'est pareil. Là, il n'y a aucune surprise. On s'est déjà joué cette étape de Roubaix. Normalement, tu peux finir avec au moins 4 heures d'avance. Au moins, non. Au moins 3 heures d'avance. Si tu es fort, ça peut aller jusqu'à 4 heures. Les 5 heures, on avait essayé. C'est quand même très, très difficile. Pour te vous dire, je ne voulais pas prendre de l'avance sur le peloton parce que je voulais aller jusqu'à la trouée d'Arembert pour vous montrer à quel point c'était impressionnant dans un secteur 5 étoiles, la vitesse de l'IA qui va à 3 km heure. Le problème, c'est que même dans l'IA, je l'avais mis sur sans se fatiguer, donc restant le peloton. Et même avec ça, les mecs prennent de l'avance. Donc, je ne vais pas rouler. Vous comprenez, je simule beaucoup dans ce concept. Forcément, si je dois faire toutes les étapes en entier, le problème, c'est que là, si je dois mettre attendre le peloton après chaque secteur, on n'en a pas fini. Donc, tant pis. Marc Gavendich est sur le Vélodrome de Roubaix. Regardez si les règles sont vraiment respectées. Tout le monde devrait être ordelé aujourd'hui. Malheureusement, évidemment, le maximal, c'est 10. Bon, j'aime bien le rappeler un peu, mais je suis déjà allé dans les tribunes. Je suis déjà même allé sur le terrain. Vu que j'habite à Roubaix, donc c'est beaucoup plus facile. Il faut savoir, comme ça, je donne des petites infos, il est libre d'accès, littéralement. Quand t'es hors Paris-Roubaix, évidemment, durant toute l'année, c'est libre d'accès. Donc, c'est très sympa. Si vous habitez dans le coin, franchement, je vous invite à aller faire un petit tour sur le Vélodrome. Il faut quand même se dire, les plus grands champions sont passés par ici. C'est assez fou, la symbolique. Sauf que toute l'année, c'est désert. Donc, j'aime bien y aller. J'habite juste à côté. Je vous jure, ça fait au moins 4 minutes que j'attends. Hugo, pas tellement c'est lent. Pourtant, évidemment, c'est en mode x5 une fois que t'as franchi la ligne. J'imagine x5 ou x6. Ça doit être un truc du style. Ça fait au moins 4 minutes que je l'attendais. Alors, le verdict. Du coup, on va aller voir les résultats finaux. Alors, on a encore des chutes. Donc, ça, c'est bon signe. Il y a peut-être un ou deux abandons. OK, il n'y a pas d'abandon. Mais on a bien les 10 hors délai. C'est logique. Juste regarder s'il y a quelques chutes. Thibaut Neis. Ouh, la vraie, je trouve qu'il y a plus que quelques chutes. Il y a vraiment pas mal de chutes. OK, OK. Bon, bah, c'est pas trop trop mal. En même temps, on ne peut pas faire mieux. Donc, on a fait ce qu'on avait à faire aujourd'hui. Plus que, donc, 51 adversaires à éliminer. Donc, il va falloir environ 5 étapes en espérant un abandons en plus. Les gars, quitte à s'amuser un peu, vu qu'on répète souvent les mêmes choses, regardez. On est d'accord. Le départ fictif, il est terminé au niveau de ses kilomètres zéro, de ses balises kilomètres zéro que font Morkov et Bol. Alors ça, c'est du jamais vu. Ils sont dans 3. Et je peux pas... Regardez, j'appuie vraiment sur le bouton pour regarder derrière. Je peux pas. Et là, je peux même pas... Ah, si je peux les contrôler. Et on est à l'intérieur de 3. Et normalement, on peut pas jouer ici. On peut pas jouer ici. Ça y est, le départ, c'est du jamais vu. Est-ce qu'on commencerait pas à avoir des petits bugs ? Je crois qu'on commence à avoir des petits bugs, les gars. Et ça, normalement, on joue pas cette partie-là non plus. Cette partie-là non plus, on n'est pas censé la jouer. Et là, c'est l'arrivée. Ouais, c'est l'arrivée par là. Et normalement, le jeu commence... Vous l'avez vu, je vous ai montré les balises. Le jeu commence tout là-bas. On va avancer. Je vous jure, j'ai jamais vu ça. Là, j'ai jamais vu ça. Mais en fait, je crois que quand tu commences à avoir vraiment pas beaucoup de coureurs, le jeu bug un peu. J'en suis presque persuadé. Bon, je me fais pas d'inquiétude quant au fait qu'on va réussir à aller rattraper le peloton. Même si on a pris quand même quelques secondes de débours. Là, c'est assez inquiétant. Et voilà, normalement, la partie se lance ici, entre le 0 et le 1. Pourvu que ce soit un 1, j'en suis pas sûr. Je crois pas d'ailleurs. Et donc, la partie se lance ici. J'avoue que c'est jamais vu. Là, j'ai jamais vu ça. J'ai vraiment jamais vu ça. Voilà, on est parti dans les 33 derniers kilomètres. Objectif toujours, les 10 hors délai. Vous voyez où est placé le petit symbole du hors délai. C'est le symbole rouge et blanc là. Et où sont placés les derniers coureurs. Ils sont tout au bout du trait jaune. A priori, ça devrait le faire. On devrait avoir encore nos 10 petits hors délai aujourd'hui. Avec Mats Pedersen. C'est dur. C'est dur pour Mats. C'est dur pour Michael Matthews aussi. Et en espérant toujours, on croise les doigts. Un petit abandon par-ci, par-là. Cavendish qui franchit la ligne. On va aisément se retrouver avec 10 hors délai. Là, je le sais, je le sens. Je le sais, je le sens. Il se fout de moi. On n'est pas sur les mêmes écarts que les autres courses pavées. Mais c'est normal, on l'a dit. C'est moins efficace. Alors, alors, eh bien, on est pareil. On est pareil. Il n'y a pas eu d'abandon aujourd'hui. Il y a des chutes, mais qui ont mené à 10 hors délai. Les coureurs ne sont pas partis. Mais on est pareil. Toujours sur 10 hors délai. On continue sur notre petit chemin de croix. On n'a plus que 41 adversaires. Et on va voir. Je l'ai dit. Enfin, j'aurais dû le dire au tout débat. J'avais testé ça déjà sur le jeu 2019. Et j'avais réussi. Mais je n'avais pas publié la vidéo. Parce que j'estimais que, je ne sais pas, elle n'était pas terrible. Au final, aujourd'hui, on est de retour pour ce genre de concept. Je me dis que ça peut être sympa aussi pour décompresser autour des... Voilà, je mets plein de pro-team. On est en plein tour de France et tout. Faire des trucs plus légers comme ça. On se prend moins la tête. C'est plus sympa à regarder aussi parfois. En 2019, j'avais eu des bugs. Le jeu ne supportait pas très bien. Le fait qu'on ne soit plus beaucoup arrivés lors des dernières étapes. Là, on ne va pas attendre les dernières étapes. On l'a vu, dans 4 ou 5, on ne va déjà plus être beaucoup. Et est-ce qu'on va avoir un petit bug au départ de cette étape ? Déjà, on n'est plus que 47 coureurs. Ça va être un peloton très spécial. On voit qu'au fond, il n'y a plus grand monde. Et est-ce qu'on va avoir un petit bug ? Un petit bug ou n'est comme sur l'étape 2-3. On va regarder comment on n'est pas beaucoup. C'est énorme. Ah, c'est énorme. On dirait une... Et voilà, les gars, j'en parlais. On va aller prendre Balerini, là. J'en parlais, j'en parlais. Et je ne peux pas... Là, vous ne le voyez pas, évidemment. Mais j'appuie sur le bouton pour regarder derrière. Et je ne peux pas regarder derrière. On est au sein d'embrun. Et je ne peux même pas tourner, en fait. Je ne peux pas tourner. Je ne peux pas contrôler. Je peux juste appuyer sur... Est-ce que j'avance ou pas ? Il avance tout seul. Mais c'est fou. Mais c'est fou, il est où, le départ ? Le départ... La fin du départ fictif, le départ officiel. Je ne peux pas tourner. Regardez, là, je vais sur le bas-côté. Je ne peux pas contrôler. Je peux juste appuyer sur R2 qui le fait avancer. Je ne peux pas contrôler les mouvements. Je vous jure. Là, ce n'est pas une vanne. Je n'essaie pas de faire semblant. Et en fait, le départ n'est pas du tout à Ambrun. C'est bien l'étape Ambrun-Isola 2000. Le départ n'est pas du tout à Ambrun. Le départ est dans une autre ville environnante. Est-ce que si on prend... Je ne peux appuyer sur aucun bouton ? Mais... Ah oui. Non, mais en fait, là, j'appuie sur rien du tout. C'est lui qui contrôle tout seul. On est en mode, évidemment. Ok. Non, mais là, oui, c'est très bizarre. Là, je... Ah, je peux enfin tourner. Ok. Waouh. Waouh, c'est étrange. Je vous invite à le faire de l'autre côté. Je ne peux pas, évidemment, vous faire ressentir... Enfin, à quoi ça ressemble. Mais c'est très bizarre. C'est très bizarre. Et ça y est, je peux enfin regarder derrière moi. Ok. Bon, ben, on sait ce qu'on a à faire. Roulez fort. Passage au sommet de la plus haute route de France. On a l'Eurs à 29.6. Et regardez, derrière, on a déjà notre dizaine de hors-délés. Même plus que notre dizaine de hors-délés. Autant vous dire qu'encore une fois, ça va être une mission accomplie aujourd'hui. Il y a Kalendich qui franchit la ligne ici à Isola 2000. On l'a dit, regardez, la barre des hors-délés. Ça va passer sans difficulté. Sans difficulté. On va de nouveau avoir un moins 10 aujourd'hui. Donc, on devrait se retrouver à 37 coureurs. Ah, on régresse. Tous les jours, on régresse. Et la journée parfaite. De nouveau, on n'est plus que 31. 31 adversaires. On a 31 adversaires. Et 37 coureurs au total, évidemment, en nous prenant, nous, en compte. On y va, les gars. On y va dans trois étapes. Dans trois étapes. Enfin, quatre, du coup. Vu qu'il y a un petit qu'il va falloir éliminer lors de la quatrième. Eh bien, on y sera. On y sera, les amis. On n'aura plus que six coureurs sur la ligne. Et l'objectif ultime, est-ce qu'on pourrait le faire ? D'éliminer nos propres coéquipiers. J'y pense. Alors, quel est le bug qui nous sera réservé pour ce départ d'étape ? Moi, j'avais eu un bug où, en fait, l'écran était tout blanc. En 2019, quand j'avais essayé, l'écran était tout blanc. On ne voyait rien. Ah, c'était peut-être même 2018. Bon, c'était soit 2018, soit 2019. Quel est le bug qui nous est réservé ? On n'a pas d'écran tout blanc. Est-ce qu'on a un coéquipier perdu ? Eh bien, voilà. Pareil, pareil. Au moins, c'est divertissant. C'est divertissant comme ça. Si vous voulez découvrir les départs d'étape qui sont cachés. L'étape, elle fait 150. Et oui, on est à 100. Enfin, l'étape, elle fait 148 et on est à 150. Et là, je ne contrôle rien. Bon, là, en même temps, c'est logique. Puisque j'ai activé le mode auto. Si je vais comme ça, je ne peux pas bouger. Je ne peux pas bouger le coureur. Je ne peux pas le bouger. Je ne peux même pas attaquer. Là, vous voyez, je ne peux pas attaquer. Donc, je vais laisser en mode automatique. Qu'il sorte des... Qu'il sorte de cette ville de peau, quand même. De table. Oh là là, la honte. Mais là non plus. Normalement, là où on est, on n'est pas censé voir. On n'est pas censé voir. C'est dommage. Moi, j'avais évoqué l'hypothèse peut-être dans le futur. Enfin, l'idée d'ajouter des départs fictifs. Regardez. Là, en fait, il y a un mec qui s'est cassé la tête à mettre toutes ses rangées de voitures. Au final, on ne les voit même pas puisqu'on démarre de là-bas. On ne les voit même pas. Regardez tous les graphismes sympatoches qu'on loupe. Ça, c'est vraiment dommage. Bon, il va falloir les rattraper devant. Mais ouais, c'est dommage. Moi, j'aimerais bien avoir des départs fictifs en pleine ville. Vous connaissez, on a accéléré comme d'habitude. Il y a des coureurs qui ne sont pas encore derrière le petit bonhomme rouge. Mais j'espère que ça doit repasser là quand même. 51 minutes pour Charman. 48 pour Bourman. A 45 minutes pour d'autres. On y arrive, les gars. C'est pour très bientôt. C'est pour très bientôt de nouveau 10 coureurs qui sont contraints d'abandonner la course hors délai. Plus que 21 adversaires. En fait, ça peut être sympa de garder justement 21. Parce qu'on va faire 10, puis 10. Ça veut dire qu'il n'y aura plus qu'un mec. Et donc, du coup, ce mec-là, on va le torturer. Ah, le pauvre. Ah, vraiment, c'est cruel. Mais le pauvre, il va se faire torturer par nos 6 coureurs. Il va devoir finir la course tout seul. Il ne pourra pas se mettre en groupe et tôt. Ah là là, plus que 27. Ah, mais c'est... On se rapproche. On se rapproche du Graal. Allez, com, com, gap Barcelonette. Ça sera pour l'étape de Luzardiden que ça va être grandiose. Alors là, le bug d'entrée peut être un peu différent. Puisque ce n'est pas une étape complète. C'est un circuit. Enfin, une étape complète. Vous m'entendez. Oh là là, regardez le nombre de coureurs qui sont sur la ligne. Bah, on est 27, quoi. On est 27, on est 27. Et est-ce qu'on a du Astana à l'arrière ? Je pense. Pourquoi ça ferait le bug sur les autres ? Ouais, on n'est que 3, là. On n'est que 3. On était même... C'est énorme. Parce qu'en fait, là, il n'y a pas que des Astana. Il y a aussi d'autres potes qui sont avec nous. Alors, ça, c'est excellent. Ça, c'est excellent. On est derrière la flamme rouge. Ah, mais non. Mais j'avoue qu'en fait, je ne comprends pas. Je ne peux même pas appuyer sur... Là, j'appuie. Vous m'entendez ? J'appuie. Et je ne peux pas tourner, évidemment. Ça, ce n'est pas nouveau. Mais je ne peux pas... Ah bah, ça y est, je peux tourner. Ok, je n'ai pas d'explication. Je ne peux pas aller dans l'oreillette. Et après, la ligne, je pense qu'on pourra... Voilà, je peux aller dans l'oreillette. Ah, c'est... C'est perturbant. Regardez le coup de génie. Le coup de génie, je suis au milieu de l'étape. Et je me rends compte qu'en fait, tous les coureurs derrière, du coup, ils restent un peu groupés, un peloton. Et ils ne font pas grand-chose. Et donc, je fais un truc. Je demande à Morkov d'attendre le peloton. Et regardez la masterclass de Morkov. Mince, il faut qu'il attende. La masterclass de Morkov qui va donc épuiser les coureurs au sein du peloton pour qu'ils évitent de rester en groupe et en peloton. Bon, malheureusement, dans son entreprise, de causer de la fatigue à nos adversaires, il est en train de s'extirper un peu. Mais voilà, ça, c'est une très, très bonne tactique. Magnifique. Eh, le one, il en a dans la tête. Bon, c'est un carnage. C'est un carnage, évidemment, pour cette course marque K&D qui va s'imposer. Les autres, ils sont à plus d'une heure. Là, c'est pareil. Si on respecte la règle pure et dure de hors délai, tout le monde est hors délai. Mais bon, on va avoir déjà nos 10 hors délai. On va s'en contenter en espérant une petite chute, peut-être un petit abondant. Allez, pour qu'on s'économise une dernière course. Alors, alors, est-ce qu'on a réussi notre coup une fois de plus ? Eh bien, on a réussi notre coup. On n'a plus que 17 coureurs et donc seulement 11 adversaires. J'ai quelqu'un d'autre. Ouais, 11 adversaires. Donc, bon, magnifique, magnifique. On va terminer le boulot, les gars. On va terminer le boulot, évidemment. Vous connaissez la rengaine. Gap Barcelonette. Bon, on va encore y avoir le petit bug au début. Est-ce que je vous le montre ? Est-ce que vous avez envie vraiment que je vous le montre ? On a compris, je pense. Oh là là, regardez. On est tous sur une ligne. On est tous sur une même ligne. En même temps, il y a la route large à Gap. Ça aide. Et où sont nos potes ? Ils vont être tout au fond. Vous allez voir. On va les avoir tout au fond. J'essaie de repérer. Non, ils sont au fond. On n'est que 3, Stana. On n'est que 3, Stana. Oh là là, c'est splendide. Mais c'est ça qu'on aime aussi. C'est pour ça qu'on fait ces concepts. Mais on n'est même pas à Gap, là. On n'est même pas à Gap. Je vais laisser en mode auto, vu qu'il va attaquer tout seul. Je ne peux pas regarder derrière. Comme ça, je vous le dis, si vous voudriez voir les graphismes qui sont autour, je ne peux pas regarder derrière. Je ne peux pas contrôler mon mec. Enfin, je peux juste lui demander d'aller à fond. Je ne peux pas contrôler sa direction. Ah, c'est très, très fort. C'est très, très, très fort. C'est toujours aussi divertissant. En fait, je suis comme un enfant. Alors, on va rentrer dans la barrière. Je n'y peux rien. Je suis comme un enfant. Là, j'ai l'impression d'être comme un enfant, de ne pas pouvoir... de découvrir des choses, de découvrir les graphismes qu'on ne peut pas voir lorsqu'on joue au jeu initialement. Et là, on va franchir la ligne. On va pouvoir contrôler. On connaît ça. Je peux déjà contrôler. Je ne peux pas regarder derrière, par contre. C'est Balerini qui a le privilège de franchir la ligne en premier ici, à Barcelonette. Regardez derrière. Bon, ça ne met pas, mais ils sont évidemment ordelés. Évidemment que là, tout le monde va être ordelé. Técathlon H2R va donc se retrouver seul face au 6 Astana pour la dernière étape. Enfin, l'avant-dernière, puisqu'on en fera une dernière pour essayer de mettre hors délai nos coéquipiers. Eh oui. Alors, alors. Alors, alors. Eh ouais. Eh ouais, ça, c'est beau. C'est bien ça. C'est Victor Laffey qui est le seul à rester debout, les amis. On va partir pour... Ouais, l'avant-dernière étape. On va en faire une pour éliminer Laffey et une dernière pour éliminer tous nos coéquipiers. Il va falloir qu'il y ait un coureur qui termine la course tout seul. Victor Laffey qui est déjà à 10h. Regardez. Moins 39h. Ah, c'est bugué. Je pense que c'est le nombre... Ouais, c'est ça. C'est le nombre d'heures total qu'on a parcouru avec Marc Kalendich. Pour Luzardy Den, attention. Là, par contre, on peut avoir un autre type de bug. Là, je pense qu'on peut avoir un autre type de bug. Peut-être même un bug où l'étape, elle ne se lance pas. Bon, là, le peloton sur la ligne de départ. Il va falloir être présent, les gars. Il va falloir ouvrir les yeux. Ça va être divertissant. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Mais qu'est-ce qu'il présente ? Il présente les supporters. Regardez les spectateurs sur le bord de la route. Il n'y en a que 4. On est censé être 7. Oh là là. Au moins, l'étape s'est lancée. En 2019 ou en 2018, je ne sais plus. Oh la vache. Après, normal, il n'y a rien autour. On n'est pas censé voir ça. On n'est pas censé voir ça. Je ne peux pas mettre sur l'oreillette. D'accord. C'est fou. Bon là, je ne peux pas tourner. Je répète. Je ne peux pas tourner. Donc, c'est lui qui tourne tout seul. Puisque je ne peux rien contrôler. Je peux juste appuyer sur la gâchette pour aller à fond. Là, c'est catastrophique. Mais en fait, je défends cyanide. Les graphismes sont catastrophiques. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas censé aller là. C'est comme dans un jeu en monde ouvert. Quand tu sors de la carte et tu regardes, il n'y a rien autour. C'est le vide. C'est normal. Tu n'es pas censé être ici. Tu as trouvé une combine pour sortir. Tu n'es pas censé être ici. Donc, voilà. J'apporte mon excuse quand même. Il ne faut pas être choqué non plus. Et là, on va sortir. Donc, on est à Pau. C'est ça. C'est l'étape Pau Luzardiden. On a le parking à gauche. Ça y est. Je peux tourner. Mais je ne peux pas regarder autour de moi. Je peux tourner. Je ne peux pas attaquer non plus. Et on franchit la ligne avec le château. Les graphismes ne sont pas mal. Un Pau, c'est pas mal représenté. Allez, on franchit la ligne. Il y a Luzardiden avec Cyril. Ça, j'espère que ça va passer. 32 minutes. Ce n'est pas énorme. Ce n'est pas énormissime. J'espère que ça va passer. Au pire, on repartira pour une autre étape. C'est un succès, les amis. C'est un succès. On l'a dit. C'est un succès. J'insiste. C'est un succès. Victor l'a fait hors délai. On n'a plus que 6 coureurs. Nos 6 coureurs. On l'a fait en 9 étapes. On ne peut pas faire mieux. On ne peut pas faire mieux. De toute manière, je vous ai dit. N'hésitez pas à essayer de l'autre côté pour faire mieux. On ne peut pas faire mieux. J'ai fait 10 hors délais à chaque étape. La madone du tel. C'est parti pour la dernière étape avec l'objectif de mettre hors délai nos propres coéquipiers. Alors, qu'est-ce qui va se passer cette fois-ci sur la ligne de départ ? Peut-être qu'on va vraiment avoir un bug. Bon, c'est un peu décevant. C'est un peu décevant. C'est un peu décevant. C'est comme tout à l'heure. C'est comme tout à l'heure. Il n'y a rien. Je prends des petites caputures d'écran pour la miniature. Ah, 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 ah. Ça y est, les gars, on y est. J'en parlais tout à l'heure. On y est. Ça ne marche pas. Je ne peux pas avancer. On est bloqué. La vidéo, elle s'arrête ici. J'en parlais. C'est ça dont je parlais tout à l'heure. L'écran qui reste. Je ne peux appuyer sur rien du tout. Je ne mens rien. Je ne mens pas, les gars. Bon, je bégaye un peu puisque je suis un peu perturbé par la situation qui se présente à moi. Vous voyez où est placé mon curseur ? Je ne peux rien faire. On ne pourra pas mettre hors délai nos propres coéquipiers, malheureusement. C'est terrible, terrible, terrible. J'aurais peut-être pu le faire sur l'étape d'avant. Mais à mon avis, on aurait la même chose. On aurait eu la même chose. On serait parti tout seul. Là, je ne peux rien faire. Vous voyez en bas, en haut, à gauche. Non. Kilomètre. Bon, ça, ça veut dire qu'il y a un bug. Je ne m'y connais pas trop en informatique. Mais voilà. Je crois que ça, ça veut dire qu'il y a un bug. Je crois que c'est un bug. En même temps, c'est moi qui ai provoqué le bug. Je vais relancer une dernière fois pour voir peut-être que c'est inopiné. On ne va pas relancer 15 000 fois. A mon avis, ça fait la même chose que quand j'avais essayé en 2019. Forcément, le jeu, il est un peu en panique. Il n'y a aucun adversaire. Il ne comprend pas. Donc, il se met à bugger. On ne va pas relancer 10 000 fois. Voilà. Si ça bug maintenant, c'est que ça va bugger pour toujours. On peut relancer autant qu'on veut. Ça fera la même chose. On a quand même ce départ-là qui est spécial. En effet, avec personne sur la ligne. Et dès que la course se lance, on ne voit rien d'autre. Malheureusement, c'est le blanc. On est dans l'espace. Ah, j'ai cru le temps d'un instant. J'ai cru le temps d'un instant. Il y avait un écran noir au lieu d'un écran blanc. Mais non. Alors, ça ne fonctionne pas. On ne peut pas avancer. Le curseur est déjà à l'arrivée. On ne peut rien faire d'autre. J'appuie sur l'oreillette. J'appuie sur tous les boutons. J'appuie sur tous les boutons. Ça ne font... Ah, ça se met en aérodynamique quand même. Regardez. Régulateur peut-être ? Non, pas de régulateur. Si je freine. Bon, il n'y a rien qui se passe. Écoutez les amis, on va s'arrêter ici. Forcément. Sur ce magnifique écran blanc. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime si la vidéo vous l'avez appréciée malgré tout. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à tester ça de votre côté aussi pour que vous puissiez ressentir les sensations. C'est formidable d'éliminer tout sur son... De détruire tout sur son passage de la sorte. Et voilà, on se retrouve très bientôt pour de nouveaux contenus. Si vous n'avez pas vu la première vidéo, n'hésitez pas à aller la voir. Vous remontez un peu sur la chaîne et vous allez trouver... Mettre tout le monde hors délai, un truc du style. N'hésitez pas à aller dans la playlist aussi des défis sur ma chaîne. Vous allez retrouver plein de courses un peu bébêtes. Plein d'étapes un peu... Plein de tentatives un peu bébêtes de la sorte. Voilà, des vidéos légères, sans prise de tête. Vous savez ce que vous avez à faire maintenant. On se retrouve très bientôt pour de nouveaux contenus sur la chaîne. Ciao, ciao !